Je voudrais terminer ce premier passage avec une explication peut-être un peu plus ésotérique. Je l'ai peut-être déjà parlé, mais bon, je vais quand même le reprendre. Donc, ce texte du Baï répond à la question capitale de savoir si les ténèbres supérieures demeurera jamais impénétrable. Alors là, on a expliqué que cette nation de « or, maintenant, on ne voit pas la lumière du Baï, c'est le mot maintenant, c'est dans cette époque. » Et ce « maintenant », on vient dire qu'après, oui, puisqu'il va y avoir ce vent qui va venir balayer un petit peu cette énerve pour qu'on puisse voir la lumière. Et le texte établit une version où, dans les traductions, au lieu de lire par exemple « Zohar », on va lire « Zahab ». Pourquoi « Zahab » ? Ben « Zahab » c'est de l'or. Et vous allez voir qu'on va parler des fois de l'or, l'or matériel. Et c'est certaines traductions. Il est vraisemblable que les rabbis du Baï ont accepté les deux versions. Pourquoi ? Vous comprenez. Il parle d'un paragraphe 52. Il faut qu'on regarde le paragraphe 52. Mais je vois. Où ils font état d'un or dont la notion qui vient de l'or, qui vient du nord. Dont la notion ne peut provenir que de ce passage de Job. C'est comme si Job aussi, on lui a enlevé tout son or physique, sa richesse, puisqu'on lui a enlevé tout ce qu'il avait. D'autre part, ils construisent l'ensemble de leur ouvrage avec une association de la clarté du Baïr. Donc, et le texte commence par le mot Baïr. Et il s'achève sur le mot « Zohar ». Donc on a la splendeur et le Baïr. Zohar est clair. Ces versets s'inscrivent avec ce que vient de dire Eliou, le bouzite. Donc on voit bien qu'on le connaît. Qu'il s'adresse à Job, qui est accablé, dans sa détresse. Bien qu'il soit le plus jeune des quatre visiteurs, mais c'est lui qui a la bonne réponse. « Elou est celui dont les paroles se rapprochent le plus du propos d'Hachem, qui vient juste après. » Bon, je l'avais déjà dit, mais je le répète, comme je dis, il y a des répétitions, c'est tout à fait normal. « Le sens initiatique du livre de Job est donc particulièrement concentré sur les propos de ce jeune homme. » Si je peux comprendre ça, comme il y a un verset qui est pris sur Job, il faut que j'aille voir Job. Et je vais essayer de rentrer, il ne va pas le faire maintenant, c'est une étude, mais ça je pense qu'il faudrait faire plusieurs séances pour ça. C'est de voir qu'est-ce que dit ce Eliou, qui serait en rapport avec ce que dit ensuite Dieu. Il faudrait que je vous ai rapporté quelques éléments. Les interprétations exotériques, c'est-à-dire qu'on a une interprétation exotérique, c'est-à-dire telle que le texte semblerait en parler, mais il y a aussi une interprétation ésotérique, c'est-à-dire un peu plus cachée, de ce même passage, insiste volontiers sur le caractère radical de l'inconnaissance de Dieu, Dieu inconnaissable. Dans la Bible, avec la traduction du grand rabbin, Zadok Khan, il propose une traduction littérale dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Que le soleil qui brille à Dieu, etc., dans le ciel, lorsque le vent qui passe, la nettoyer. » Ça, je vous ai parlé aussi. Et là, il explique en même temps qu'il n'a pas fait attention au terme « atta », qui veut dire « maintenant », et il remplace le mot « clair-lumière », c'est-à-dire « or abahir », par une lumière d'un soleil radio qu'on ne doit pas regarder. Il y a un contresens avec cette impossibilité de regarder le soleil, alors que le vent qui passe nettoie le ciel de ses nuées. Et il va traduire le mot « esprit » par « le vent ». Et il semblerait encore qu'il y a un problème avec une lettre, tout simplement une lettre, et ça va nous dominer, nous amener à des explications beaucoup plus profondes, d'esotériques, c'est le « verroir ». Et le « varv » ici, il est traduit par « mais », mais le « varv » n'est pas simplement, on peut le traduire, mais c'est un « varv » conjonctif, c'est-à-dire il relie les choses. Donc il faut rentrer dans cette notion du « varv ». Le « bahir », il ne va pas rentrer tout de suite dans le « varv », il va amener un peu plus loin le « varv ». Il va tout de suite rentrer dans le « bet », parce que le « bet » c'est le premier mot de la création, Bereshit. Et il va nous expliquer que le principe de création et le principe du « bet », « baït » à la maison, ne peut être que bénédiction. Donc si je reprends la notion de création, le projet divin est une bénédiction. Et c'est pour ça que je dis que dans le monde de la Béria, il n'y a que du bien. Il n'y a pas que du bien, mais même s'il y a encore des imperfections, je dis souvent l'imparfait est plus que parfait, parce que le monde de la Béria n'est pas terminé, et il nous demande à nous de terminer l'œuvre. Et il nous demande même de nous terminer nous-mêmes. Et cela, c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'on a une proposition qu'il nous a donnée d'être associé à la création du projet divin, et d'être associé à notre propre création. Donc, et ici on nous amène d'un Zohar, un Zohar qui m'a énormément touché, moi personnellement aussi, c'est un Zohar par rapport à Abraham, où on voit Abraham qui serait le premier prototype de celui qui sort d'une forme de ténèbre, qu'on appelle l'idolâtrie du temps où il était à Urkazilm, c'est-à-dire du temps où il était dans ce pays, et on lui dit, « L'errecha, va, sort, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte tout ça, l'errecha, va. » Et à ce moment-là, Abraham qui part, selon la dimension, lui, il bascule d'un monde de confusion et d'idolâtrie, à un cheminement vers le divin, et sur le chemin, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les histoires de la Bible, il ne faut pas en rentrer dedans, si on n'a pas la Bible, on ne comprend rien non plus, il voit le macombe, il voit le lieu. Et c'est à ce moment-là, il y a une relation spécifique, et c'est Abraham qui nous amène au monotisme. Le monotisme, la notion d'unité de Dieu, c'est quand même lui le premier qui nous l'amène. Voilà pour le premier verset. Dans la suite, toujours dans le Zohar, moi j'ai rapproché quelques éléments, je ne vais pas tous les voir, mais on a un autre qui va à peu près dans le même sens, dans le treizième paragraphe, c'est Rabbi Boum qui vient encore interpréter le verset d'Isaïe, je forme la lumière, je crée l'Éternel, vous voyez, il forme. Il sera créé Béria. Béria, c'est le monde de la Béria. Je fais la paix et je crée le mal. Je crée le mal dans la Béria. Moi, l'Éternel, je fais tout ça. Il faut comprendre. Et c'est en accord avec Amos, le prophète, car c'est lui qui a formé les montagnes, a créé le vent, c'est lui qui révèle à l'homme sa propre pensée, qui change l'horreur, l'aurore, pas l'horreur, mais bon, c'est vrai, en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est Dieu des armées. Donc, vous voyez que ce Dieu désormais, on est quand même dans le monde de la justice encore. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, j'avais déjà expliqué juste après, pour comprendre ça, la notion des quatre mondes, le monde de la Tziloute, qui est le monde de l'émanation, le monde de la Béria, qui est la création, le monde de l'Éciac, qui est la formation, je vis ce que j'ai déjà dit, le monde de l'Éciac, l'action, ce dernier, c'est notre monde. Le créateur crée et l'Éternel forme la lumière et fait la paix. Il crée le mal et fait le bien. Comment ça marche ? Comment le mal peut devenir bien ? Comment le mal peut devenir bien ? C'est ce qu'on appelle le gandula de Théopage, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on parle de, à la racine de ces choses-là, et ce mal n'est pas vraiment un mal, mais dans notre monde, c'est quand même un rassurant. Manitou disait aussi quelque chose de formidable, Manitou s'est pensé, le roi Firoz qui est nazi, qui est mon maître, il fait attention à ce qu'il est évident un peu édulcoré, comme on sait que les épreuves sont là pour nous faire grandir et nous aider. Quand vous avez quelqu'un qui souffre, c'est pour ça que Job, vous déportez Job, vous dites « tais-toi ». Arrêtez de parler et de lui dire, bon, etc. ce qu'ont fait les amis de Job. « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Il n'y a que la compassion. On ne peut pas commencer à lui expliquer le sens de la souffrance dans la mesure où on est dans le moment de la souffrance. Après, qu'est-ce qui se passe pour l'âme et tout ? On peut venir plus tard, mais c'est ce moment-là qu'il peut y avoir des confusions. On ne peut parvenir à la paix que par la connaissance du principe de la lumière qui est cachée et ça, c'est l'osé qui gêne. Donc, vous voyez qu'on est bien dans le même thème. Alors, je vais... Après, je peux lire, parce qu'on aura un petit peu de temps encore devant nous, je vais vous lire un autre verset sur le « tout va vous » qui va nous aider aussi à voir, mais j'aimerais bien, parce que j'avais quand même parlé d'atelier, là, j'ai beaucoup parlé, je vais couper ça, je reviens à vous. Voilà, on est ensemble, on est passé à 21 personnes, donc les personnes qui sont des 20 au rentable, il y aura le replay. Alors, soit je vous dis poser des questions et c'est comme si moi j'aurais les réponses, soit je vous dis mais c'est quoi le problème ? Réfléchissez vous-même. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je redis et qu'est-ce qui manquerait ? Comment vous voyez les choses devant la souffrance, devant... Où est Dieu ? Moi, je vous donne une petite phrase comme ça. Une fois, j'ai posé une question, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, à un rabbin. C'est quoi Dieu quand tu dis Dieu ? Est-ce que les gens disent Dieu, 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 Dieu ? Mais de quoi on parle ? Il n'y a pas des questions comme ça. Dieu, c'est Dieu, ça se trouve. Je comprends qu'il ait répondu comme ça parce qu'on va s'embrouiller quand on commence à poser des questions comme ça. Par contre, j'ai fait un cavaliste par hasard parce que je devais lui apporter une commission, etc. Et j'ai dit, écoutez, excusez-moi, mais bon, c'est peut-être une question un peu apico-bos, pas très... peut-être de philosophe, etc. Mais c'est quoi Dieu quand on dit Dieu ? C'est quoi Dieu quand vous, vous dites Dieu ? Il me regarde comme ça, et vous, là, si tu veux, on peut l'étudier. Il me propose de venir le voir tous les lundi, je m'en rappelle. Il me dit, c'est la question fondamentale que se pose la Kabbalah. Il me sort un livre d'une Ben Yishraï, c'est quand même une référence, et dans ce livre, on commence à lire c'est quoi quand on parle de Dieu ? On parle maintenant d'Hachem, Yutlé-Bashke, le gars. Il dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde se trompe. C'est-à-dire qu'on se trompe sur ce que ça représente, on ne connaît jamais les sens divines, mais on ne peut connaître que sa fonction, ses fonctions par les noms. Or, chaque nom est une fonction, chaque aïe, c'est donner des limites. Par exemple, la aïe, c'est le dieu d'amour, etc. Donc, on a plein de noms différents pour prendre la dénison différente. Bayomahuachemekha duchmo, reviendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Pour l'instant, on a plusieurs façons d'exprimer le divin, même dans notre tradition, mais en tout cas encore plus dans les traditions extérieures. Mais c'est quoi Hachem ? C'est quoi Shakaï ? C'est quoi le dieu de justice ? C'est quoi le dieu de guerre ? Ishmilchama, l'homme de guerre. Donc, on a des termes qui parlent de Dieu comme si on va lui donner des formes humaines, parce qu'on ne sait pas se faire autrement. Il y a des explications sur ça, mais ça demande une certaine étude. En tout cas, c'est ça la problématique. Alors, je vous laisse parler et aidez-moi. Aidez-moi par le questionnement ou par éventuellement des réponses que vous pourrez avoir. Et puis après, on reprendra notre verset. On a encore un peu de temps devant nous. On a encore 40 minutes. Ah, voilà. Sarah qui dit, j'ai parlé d'un mal à transformer et un mal à effacer. Très, très bien. Bon, c'est moi qui réponds. Allez-y réfléchissez. Moi, j'ai une idée. C'est une idée. Ça fait un moment donné que je suis là-dedans et que, bon, on étudie avec un petit groupe de travail. D'ailleurs, ce que je peux dire déjà, c'est que ce texte-là, moi, je voudrais l'étudier au moins, au moins, au moins, pendant une année si non plus. Donc, il est possible qu'on crée un groupe de travail pour approfondir ce texte, mais en même temps, faire un travail sur le même. Ce n'est pas pour simplement dire j'ai compris comment les stéphurons fonctionnent, etc. Si moi, je ne me transforme pas, je ne vois pas quoi ça sert. C'est-à-dire que je dois m'éclairer et mais je dois en même temps changer quelque part. ça peut répondre à la question qui est donnée là, quel est le mal qui existe en moi ou qui existe dans le monde qui, lui, est presque une nécessité à la vie et qui sera transformé, c'est-à-dire même vu autrement que ce que nous, on voit. Donc, là, ce qu'on appelle ce mal qui se transforme en bien, et c'est quoi cette excroissance humaine ? Donc, je vais dire en termes le monde est créé, l'homme est créé avec deux il sert. Il sert à, il sert à, le bon côté et le mauvais côté. Mais ça, c'est dans l'homme. Tant que je suis humain, j'ai un bon côté et un mauvais côté. Ce mauvais côté peut me servir dans la vie pour devenir grand, pour réussir dans la vie, etc. C'est l'égocentriste, tout ce que vous voulez, etc. Bon, il faut se le réduire, il faut faire un travail et celui-ci peut se transformer en bien. Mais il y a une autre fonction qu'on appelle Tzitra-Hara, où dans ce principe-là, c'est tout noir, quoi. Alors, aidez-moi à comprendre ça. C'est quoi que, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la guerre, avec des guerres bibliques, comment ça fonctionne ? Vous pouvez parler, ouvrez vos micros. Bonsoir. C'est Rose. Oui, ce sera peut-être plus simple oralement. Oui, effectivement, le mal peut avoir deux sens, parce qu'il y a, par exemple, dans le règne, il y a un animal, comme cité mon exemple. Par exemple, un animal est obligé de tuer pour se nourrir. Donc, c'est un mal pour un bien. Ça fait partie de l'instinct de survie. Et même au niveau de l'homme, de l'être humain, il y a parfois un objet de faire du mal involontairement, mais pour protéger aussi. Donc, c'est vrai que le mal n'a pas toujours une connotation forcément négative. Comme on dit, il y a des gens, ils sont obligés de mentir pour protéger quelqu'un. C'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Oui, ça, c'est la dualité. Ça, c'est normal. Quand tu prends l'animal qui tue un animal, l'animal, il se nourrit, pour lui, c'est un bien, mais l'animal qui t'est fait manger, pour lui, c'est un mal. C'est tout ça, c'est relative. Et c'est vrai qu'en même temps, si tu dois défendre ta vie, si tu dois protéger tes enfants, etc., c'est un bien quelque part. Bon, et c'est un mal pour l'autre. Mais je pense que la question est plus délicate. C'est qu'à un moment donné, Dieu demande quand même à Moïse de faire la guerre de Midiane. Et c'est dans un livre, d'ailleurs, qui parle de l'unité. Pour atteindre l'unité, il y a cette masse obscure qu'on appelle aussi un malek. Et ça, on ne cherche pas à le transformer un malek en bien. Donc, ils ont levé que ça, il faut l'enlever. D'accord ? On ne peut rester qu'avec la question. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on demande Dieu, Dieu de bonté, qui devient Ishmih Homa, Dieu de la guerre, et qui éventuellement demande à Moïse de faire la guerre. C'est quoi cette histoire ? Moi, quand je dis ça, je dis, je ne comprends pas. On a les violons, tout amour, etc. On est très influencés par des formes de judéo-christianisme, si tu veux. Je dis judéo-christianisme, parce que ce n'est pas que dans le christianisme, c'est aussi dans le judaïsme. Nous, c'est comme on dit, Gamsoulé Thoas, ceci aussi pour le bien. C'est pour ça que je vous ai expliqué de quoi on parle, à quel niveau ça se passe. Mais quel est ce cas ce mal que nous pouvons vivre aujourd'hui ? Ça ne rentre plus dans le cerveau. L'homme, il est créé avec Yitzharto, Yitzhara, avec les deux instincts. Il y a une petite histoire comme ça qui est très gentille, d'ailleurs. Yitzhara, c'est quoi ? C'est la libido, c'est tout ce que vous voulez, d'accord ? C'est vrai que des fois, c'est vénant, parce que c'est le bémocentrisse, c'est l'égo, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est tout ce que... C'est la sexualité, mais chez nous, la sexualité peut être aussi du bon, parce qu'on appelle ça Kodesh, la Kedusha, la Kedushin, parce que c'est la réunion masculine et féminine. Mais en même temps, on sait que sur ces points-là, l'argent, ça peut être super, une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction. Mais tout ça, ça peut être transformé. Sur ces points-là, la sexualité, l'argent, on peut voir comment transformer les biens en mal. Et à un moment donné, la même chose, on a marre avec cette histoire du bien et du mal, on connaît, on a vu qu'ils avaient, les secrets pour créer la vie. On dit, on en est plus mal. Et puis c'est fini, on arrête tout ça. On arrête ce grand palais à Gannes, etc. Et on dit, ok, ils ont décidé. Paf, il n'y a plus de mal. Alors, les gens, les termes, ils arrivent, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Les poules, ils ne font plus d'œufs. Il n'y a plus de procréation. Donc, on n'est pas des végétaux où vous avez les graines tout le temps, tout seul, etc. Donc, il y a une nécessité. C'est comme quand on parle de l'ego, par exemple, on ne peut pas l'éteindre complètement, mais on peut le transformer, on peut faire en sorte que mon ego, il sert, il sert à, je veux devenir sage, c'est égotique, mais c'est bien, c'est du bon côté. Voilà, donc ça, oui, il y a de ses rails, il y a de ses retons. D'accord. Mais on a autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui semblerait, qui ne serait pas de l'ordre, de la craintion de l'homme. C'est plus du Yécher-Tohr, il y a, dans Yécher-Tohr, Yécher-Tohr, ce qu'on appelle le Kripat-Noga, dans les Kripotes, les écorces, il y a du mélange de bien et de mal. Mais il y aurait une force comme ça qui vient de quoi ? Or, on sait très bien que ça ne peut pas venir tout seul. Qui vient de quoi ? C'est très difficile, c'est très difficile comme question parce qu'on n'a jamais la réponse complète. Mais, est-ce qu'il peut y avoir une... Parce qu'on parle de la non-visibilité du divin. Alors, je vais dire, mais est-ce qu'il y aurait un espace où il n'y a pas le divin ? Quand on fait le Tsim-Sum, retrait, on dit qu'il y a quand même une trace, le récit mot. est-ce que vous voyez le deuxième ? D'accord ? Donc, on appelle ça le récit mot, l'empreinte. Il n'y a pas... Et après, il y a la lumière qui revient. La question se pose, est-ce qu'il peut y avoir, à ce moment-là, où il y a un retrait du divin, quelque chose qui ne fonctionne pas ? D'accord ? Et après, il y a la lumière qui revient. Mais est-ce qu'il y aurait des traces de cette ascense d'iside ? C'est le principe d'existence, de vie, le makom, le lieu. Il n'y a rien qui peut exister sans le lieu, l'espace que Dieu nous donne pour exister. Après, bon, il va y avoir une organisation qui va se faire. Là, on commence à mettre des cercles. Pour l'instant, c'est les séphirotes en cercle, qui après seront alignées comme vous pouvez les connaître pour ceux qui connaissent. Donc, cette lumière va commencer à organiser ce tou va beau, ce tou, plutôt, pour dire beau, donc ça, c'est le prochain texte. Je vous dis tout de suite parce que j'en parle. Tou, c'est grande confusion, c'est... Beau, lui, il est dedans. Voilà, maintenant, il est dedans. Il est dans le tou, il est devenu beau. Beau, en lui, il est. D'accord ? Voilà l'histoire. L'histoire du commencement, avant le commencement, il n'y a même pas le temps, le temps n'existe pas. C'est l'histoire avant Bereshit, avant la création. On est dans le monde de l'émanation, quoi, en sorti. Et c'est là qu'on va voir Adam Kahnbon, etc., L'Ordre Principiel, tout ça. Les gens connaissent, peuvent pas. Mais les gens que connaissent pas, vous rentrez dans ma chaîne et je vous avais une cinquantaine de vidéos pour expliquer toutes ces choses-là. Toutes choses existent parce qu'il y a, je ne sais pas comment l'appeler, mais un principe divin, on va parler de deux principes, on va parler de Dieu, toutes choses ne peuvent exister que si comme le corps ne peut pas exister s'il n'y a pas l'âme. Donc, la vitalité, l'existence et le maintien de l'existence dépendent d'un principe divin, d'accord, qu'on appelle la vie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux d'âme aussi, jusqu'à Chaya, Yerida, etc. Ça, on ne peut pas le retirer. On ne peut même pas le retirer du principe du mal comme je l'ai expliqué pour Jean. Parce que si j'en laisse ça, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Le monde disparaît. Donc, on a quelque chose qui fait que, et on ne parle pas encore du Dieu en toute chose, qui veut dire le Dieu dans la nature, Elohim. Vous voyez, on a donc, après, on va parler de l'organisation des séphirons. On ne peut pas connaître Dieu, on va connaître par les attributs divins, par ses fonctions divines. Et ses fonctions divines vont nous aider. Le principe d'amour, le principe de justice, le principe d'équilibre, d'éternité, etc. Donc, tout ça, c'est souvent dans l'arbre de vie, etc. Alors, quand on dit Dieu et aussi de l'autre côté, ce n'est pas le Dieu dont on parle. Ça ne peut pas être Hachem, si on parle d'Hachem, qui est dans le monde de la justice, c'est le principe de l'existence du monde qui fait que c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce principe d'existence qui est là. Alors, on a un vrai problème avec la justice divine. Et ça demande beaucoup d'explications. Mais on a quand même un problème à quel niveau on a besoin qu'il y ait une intervention divine, mais qui est de l'ordre de Ossetov. Un miracle. Quelque chose qui vient, qui nous l'est pas. De la même façon que ce mal qui a pris une proportion que le cerveau n'est plus capable de l'entendre, de le voir, parce que moi, j'ai vu des choses et que j'ai été même malade pendant 30 jours. Je suis encore un peu malade, d'ailleurs. Vous le voyez dans mes yeux. Mais moi, j'essaie de ne pas y penser, parce que je n'ai pas de réponse. Je suis paumé, quoi. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le cerveau. Le cerveau, il ne peut pas comprendre. Ça dépasse l'entendement. Et de la même façon que ça dépasse l'entendement au niveau de ce principe de mal qui est vraiment un mal presque absolu, ça dépasse l'entendement au niveau de ce principe de lumière qui est l'unité qui est un bien absolu. qu'on a ces difficultés. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, on ne va pas régler le problème aujourd'hui. Et je ne sais pas si ce livre va nous aider. J'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui devrait venir de l'ordre du divin pour nous aider. Mais, je vais dire, grâce à Dieu, grâce aux sages, grâce à... Il y a quand même des sages qui peuvent écrire des livres comme celui-ci qui sont hermétiques, qui sont un peu cachés, mais qui peuvent nous donner des pistes de réflexion et nous aider à y voir un peu plus clair. Peut-être qu'il y a des grands sages comme Moïse. Je reprends ces termes. Moïse, quand il monte, il ne comprend rien lui-même. Même Moïse, il pose la question « En quoi tu m'amènes en Égypte pour sauver le peuple ? » Et tu dédoubles sa souffrance ? Ça veut dire quoi, cette histoire ? Il lui dit « Tais-toi. Je fais du bien qui je veux faire du bien. » C'est quoi le bien ? On ne comprend rien. Même dans le ramhral, il dit « Le bien, le mal. » Même Moïse n'a pas eu un certain niveau. Mais il a eu des réponses à un autre niveau. Quand il dit « Mais quel nom je vais te donner ? » « Éyé, achère, éyé. » « Je serai qui je... » C'est pas présent « Je suis qui je suis ». Il n'y a pas encore la présence. Présence du « Éyé, je serai » où on aura la réponse. « Ani-Hachem ». Là, maintenant, on va d'abord travailler sur cette notion d'Hachem et Hachem ou Elohim, la relation entre Hachem, le nom d'Hachem, transcendance, et le nom d'Elohim, immanence, c'est-à-dire créateur, etc. Tout ça, c'est dans les secrets des mondes divins. Ça demande un travail pour celui qui veut rentrer là. Sinon, on se calme. Moi, je crois en Dieu, la simplicité, etc. Il ne faut pas rentrer dans ce monde-là si je ne suis pas un questionnant. Ou alors, comme un jeune, tais-toi, je t'ai à la forêt. Tu peux avoir la grâce. Mais ne rentre pas trop dans... Parce que ça brûle. Le soleil, c'est pour ça qu'ils ont pris le soleil comme exemple, etc. Oui, alors, si je veux bien entendre parler quelqu'un, je vois un Abbé Maïm Norbert qui veut parler. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, je t'écoute. Voilà, alors, effectivement, vous avez expliqué qu'il y a un problème, une contradiction, un paradoxe, c'est-à-dire que si Hachem ne se retire pas, eh bien, il ne peut pas, il ne peut, il ne peut avoir que lui puisqu'il est infini et absolu. Donc, il a besoin de se retirer pour laisser une place au monde. Mais, d'un autre côté, s'il se retire totalement, eh bien, le monde ne peut pas non plus exister parce qu'il n'y a pas ce principe créatif. D'accord. Et... Alors, je suis obligé de faire une réplication. Il ne faut pas dire Hachem, à ce moment-là. Ce n'est pas Hachem, c'est lumière infinie. En sort. Parce que dès qu'il y a un nom, dès qu'il y a un nom, c'est une fonction. Il n'y a pas encore de nom. Or Ensoff, on appelle ça Or Ensoff. Le Ensoff. Et... Bien. Et donc, moi, ce qui m'a aidé à... Donc, c'est ce que disent que... qu'il y a un nom, 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 Il est à la fois autour de tous les mondes... Et Or Ensoff, très bien. Et ça, c'est le petit cave que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Le cave qui revient dans cet espace. Alors, ce qui m'a aidé à comprendre, c'est un livre que vous n'avez pas cité, c'est le Nefesh Haïm de Abiy Haïm de Vologine. Il parle beaucoup du Dieu, lui. Voilà. Qui explique que le Tzim Tzoum, il est que de notre côté. Exact. Il n'est pas de son côté. Bien sûr. C'est-à-dire que de son côté à lui, il n'y a pas du tout de Tzim Tzoum, il est complètement inchangé. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne change pas, oui. Voilà. Exactement. Mais de notre côté, il nous laisse une place qui nous laisse la possibilité d'un monde et la possibilité d'exister. Et je crois qu'on peut comprendre ça seulement si on réalise que, justement, que le Ensof, il est au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans la même dimension que nous. En quelque sorte, il vit dans une méta-réalité qui n'est pas notre réalité. Alors, dans notre réalité, c'est qu'il y a la possibilité d'exister et on a la place du monde, mais dans sa réalité à lui, il continue à remplir le monde. Il y a un texte de Chassidique du Méachiloar qui dit, qui explique, qui exprime ça sous la manière que le monde est dans le rêve de Dieu. C'est-à-dire que, Hachem rêve le monde et nous, nous sommes dans la dimension du rêve. Nous sommes en quelque sorte dans une dimension onirique par rapport à Hachem ou par rapport à Ensof, dans une dimension virtuelle par rapport à lui. Voilà. Puisque tu prends la référence d'Infeshachahim, et moi, d'ailleurs, si je dois rentrer là-dedans, je serai obligé de prendre cette référence parce que lui, il redonne quand même les explications dont tu viens de le dire, il parle du lieu. Et c'est pas que Dieu est dans le... On dit que Dieu est dans le monde, que Dieu est dans le lieu. Non, c'est que le lieu est dans le monde. Dieu est dans le monde. C'est ça. Voilà. Donc c'est là où on commencerait. Ça demande quand même une étude. Moi, j'ai fini ça avec un ami qui habite à côté de chez moi. Et il ne faut pas se tromper, c'est que d'abord on parle de ce principe d'existence et après on va parler de la Nagatachem ou on va parler d'Hachem. Il ne faut pas se tromper parce que la notion du bien et du mal, c'est deux choses totalement différentes si je le prends ensuite au niveau du monde, de notre monde et la relation aussi qui est totalement différente du point de vue de l'homme et du point de vue de Dieu, ça c'est sûr. Et de ce dont on parle. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion surtout dans la Kabbalah où il vaut mieux pas étudier parce qu'on peut se tromper complètement sauf si on les dit sérieusement. Vraiment sérieusement. C'est-à-dire que j'y passe vraiment du temps. Et c'est comme de la science. C'est une science. C'est comme un Kabbalah. C'est de la science. Je ne parle pas même de la métaphysique trop incomplexe mais c'est plus que il y a des livres. Donc s'il y a des livres c'est qu'on peut étudier. Je ne parle pas de ce qui est interdit d'étudier, etc. Bon, je parle de ce qui nous en a étudié. Donc ça nous demandera merci de faire cette réflexion. C'est-à-dire que tu ouvres un champ où on aurait quelques pièces de réflexion et en même temps de faire la distinction de la notion de lieu et la notion après d'Anagat Hachem où on parle d'Hachem. Je vois que Anne Pastore veut parler. D'accord. Alors, non, je voulais juste dire que vos schémas sont très intéressants parce que il y a un mystère que vous avez bien décrit d'ailleurs je vous remercie pour tous ces détails sur justement ces ténèbres qui enveloppent la lumière qui est trop puissante. Mais en fait les ténèbres elles forment un état alors que la lumière on voit bien dans vos schémas elle crée une voie elle crée un chemin c'est elle qui va créer ce mouvement et j'imagine aussi quand on parle du mal on a un moyen d'en sortir que par ce mouvement qu'on peut créer dans un état qui serait plus figé comme ça du mal c'est-à-dire que le mal il crée des victimes qui sont à l'arrêt qui sont dans un statut un peu bloqué et puis qui vont même rendre les choses des fois indicibles quand on parle des plus grandes souffrances si c'est indicible il n'y a plus de mots s'il n'y a plus de mots il n'y a plus de lettres il n'y a plus de voix il n'y a plus de lumière et donc ça crée un état de néant mais on sait aussi on dit toujours on est dans le néant d'ailleurs quand on souffre mais on sait que du néant et c'est dans le néant qu'il y a la lumière donc en fait c'est je trouvais que vos schémas je connaissais j'en connaissais certains mais pas tous je trouve montrent bien le travail de cette lumière alors et forcément elle peut être que très puissante puisque alors dans l'équilibre quand on parle du mal et du bien on pense toujours au mal que font les autres les plus grandes horreurs mais on ne pense pas au mal qu'on peut avoir en nous ou qui par exemple qui serait pour par exemple simplement un manque de confiance en Dieu par exemple pourrait faire partie du mal c'est à dire des choses auxquelles on ne pense pas et et voilà je veux dire en tout cas vous avez ouvert beaucoup de réflexions à moi non c'est vrai que moi je ne suis pas quelqu'un qui veut donner trop de réponses pour l'instant je suis plus en train d'ouvrir le questionnement d'accord je vous ai laissé mon téléphone sur le chat les personnes qui veulent avancer parce que là à un moment donné on ne peut pas tout ce que le livre je vais vous lire je vous lirai quand même le verset suivant juste pour que vous ayez qui va dans le même sens que vous dites mais c'est les personnes qui veulent avancer en tout cas je ne sais pas encore comment je vais m'organiser quelle est la modalité mais c'est un texte qui m'interpelle et que je voudrais étudier je dis bien étudier c'est à dire que je ne vais pas attendre de le comprendre complètement pour l'enseigner moi j'aime bien enseigner dans le cheminement du questionnement c'est à dire j'enseigne des choses que je ne sais pas et je les découvre en ayant un petit peu d'avance quelques références mais je les découvre en même temps avec les élèves qui partagent les étudiants qui partagent ce niveau de réflexion et ce Bahir je l'avais déjà lu mais je l'ai lu je ne l'ai pas étudié c'est pas pareil c'est pas un livre qu'on peut lire on n'y comprend rien c'est par contre c'est un livre et si on veut l'étudier comme on vient de le dire d'envers on est obligé d'aller chercher d'autres références et le livre il nous emmène il nous emmène sur les références c'est ça qui est formidable il nous emmène sur le Zohar mais le Zohar il est encore plus oscur donc il y a d'autres livres comme ça j'ai parlé du Ramchal on a parlé du Nesacha Chaim il faut lire aussi des livres apparemment simples comme les Pircavot qui est au niveau de la sagesse parce que si moi je ne me transforme pas si je veux comprendre mais je suis encore plein de mes écorces ce que je vais comprendre va passer par ma carte ma carte qui est embrouillée donc même ce qui serait clair va s'embrouiller au moment où je l'étudie donc ça veut dire en même temps que si je veux oser étudier des choses comme ça il me faut travailler sur moi-même m'éclaircir un petit peu à l'intérieur de moi-même et arriver à un certain nombre à un certain niveau de pureté peut-être même je dirais même parce que c'est ce rouar qui va pousser le nuage ça va être à l'intérieur de notre propre personne de notre propre capacité de comprendre avant ça je ne sais pas si je pourrais vous donner encore la parole j'irais juste pour vous parler cette chose-là parce que voilà Amarabi Bereshia Ma dirtil qu'est-ce qu'il écrit Zaharès Haïta Toou Vavou Dieu crée le monde et qu'est-ce qu'il écrit tout de suite Dieu ça se finit le vrai passe je crée le monde j'imagine un paume qui crée le monde et puis bah on n'y comprend rien Toou Vavou d'accord c'est quoi Toou c'est quoi Toou donc là il explique un petit peu le terme mais pour vous dire qu'on avance un peu que le Toou c'est vraiment la grande confusion le Boou c'est que Boou il est dedans le Oou quand on va parler de Dieu par exemple on dit des fois Oou il transcendance Ata proximité d'accord et des fois on entend Ani c'est-à-dire le prophète il dit Ani c'est qu'il a entendu à l'intérieur de lui-même donc vous voyez que c'est et Boou va nous donner un éclaircissement sur le Toou donc ça ressemble un petit peu aux choses que j'ai dit et après il va dire pourquoi ça commence par le bête parce que le bête c'est une braha c'est une bénédiction braha c'est quoi braha c'est une braha c'est la même chose qu'une piscine c'est qu'il y a il y a une force divine qu'on appelle braha comme une piscine qui a de l'eau donc avant on commence après les eaux les eaux d'en haut les eaux d'en bas donc les eaux de là et cette notion de braha c'est-à-dire qu'il y a toujours une braha il y a comme si un flux divin comme on va prendre l'image de l'eau qui est toujours en présence mais en bas il y a des robinets ben tu ouvres le robinet ou tu fermes pas ou tu ouvres pas le robinet ça dépend maintenant de l'action de l'homme tu vas donner de la force tu vas donner de la force à la capacité de Dieu de te donner parce que toi tu as fait ce qu'il faut en bas pour recevoir ce qu'il veut te donner c'est pas totalement gratuit à part des moments de grâce etc tout ça ce sont des ingrédients des voilà des perles des étincelles de sens qui nous permet progressivement 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 avec une étude sérieuse d'arriver à une parcelle de compréhension Manitou disait j'aime bien ces trucs là on est devant une mer sans fond d'accord on peut comprendre ce qu'on peut comprendre c'est ce qu'un chien peut laper une fois ça c'est Manitou mais ça peut nous faire pourquoi ben c'est rien non comme c'est l'infini et je le dis pour les obéir un point d'infini c'est l'infini il n'y a pas de dimension etc je ne veux pas comprendre la mer entière aujourd'hui personne ne sait qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer il y a des profondeurs on ne peut pas y aller personne ne peut y aller même pas un instrument il explose il n'y a pas d'animaux on ne sait pas donc qu'est-ce que vous voulez connaître un petit peu le cosmos etc qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu humain donc voilà mais quand je touche un point d'infini il y a quelque chose on n'a pas les réponses on souffle par rapport à tout ce qui se passe etc il y a la confiance il y a la émouna il y a la foi et ça c'est le ramral qui dit si tu veux rentrer dans cette étude là il faut d'abord faire un crédit le crédit c'est quoi c'est pas que tu vas comprendre que tu dis si je ne comprends pas c'est faux non tu fais un crédit qui s'appelle émouna que Dieu est justice que Dieu ne fait pas de mal que tout voilà anima mi be mouna je prends de là maintenant je veux comprendre je veux comprendre parce que ce que je vois c'est différent de ce que ma foi me dit d'accord donc j'ai la émouna qu'il y a une justice divine mais je vois le contraire mais c'est ma émouna qui est vrai mais pourquoi je vois le contraire maintenant je veux comprendre alors je vais rentrer dans les études ok on va avoir des explications et si ma tête commence à brouiller j'ouvre la ma com reviens sur le socle parce que sinon tu es paumé c'est-à-dire reviens sur l'émouna là tu ne peux plus comprendre ok tu reviens sur l'émouna tu reprends ton truc tu respires tu vas prendre un verre d'eau et après tu reprends ton étude et on recommence le cycle de l'étude mais si je n'ai pas le socle ça veut dire que je suis un philosophe ben prouve-moi que c'est vrai prouve-moi que Dieu existe on prouve qu'on n'a pas on n'a pas ce genre de questions sinon on ne fait même pas la peine de commencer donc ça il y a des règles du jeu dans ce genre d'études voilà bon je crois qu'on a quand même pas mal avancé on a un petit peu dépassé le temps bon je vous ai laissé mon téléphone communiquer moi par WhatsApp je le fais rarement mais là comment si je l'ai fait pour faire cette étude là et comme je suis plutôt un chercheur qu'un trouveur ben les personnes qui veulent continuer à chercher ben bienvenue au club je vous dis donc à bientôt merci